Salut, bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui on parle d'espace et en particulier de position relative. Position relative de deux droites, position relative de deux plans et position relative d'une droite et d'un plan. Dans un premier temps, on va déjà s'occuper de deux droites et on passe sur GeoGebra 3D où j'ai représenté un cube pour illustrer les situations. Donc deux droites de l'espace peuvent ne pas faire partie du même plan. Dans ce cas-là, on dit qu'elles sont non coplanaires. Ici par exemple, une droite fait partie de la face supérieure du cube et une autre de la face de droite. On voit qu'elles ne s'intersectent pas, normal elles ne font pas partie du même plan. Et l'autre cas bien sûr, c'est quand on est en présence de deux droites qui font partie du même plan. Dans ce cas-là, on dit qu'elles sont coplanaires et on va distinguer deux sous-cas. Le cas où ces deux droites sont séquentes et si elles le sont, leur intersection c'est un point. Et le deuxième sous-cas, c'est quand elles font partie du même plan mais qu'elles sont parallèles. Et dans ce cas-là, pas de point d'intersection. Résumons un peu les choses. Deux droites de l'espace peuvent être non coplanaires. Elles sont disjointes, ne sont pas contenues dans un même plan et leur intersection est donc vide. ou alors coplanaires. Et dans ce cas-là, on distinguera le cas séquentes où les droites ont un unique point d'intersection ou alors parallèles. Les droites sont disjointes et sont contenues dans un même plan. Passons maintenant à deux plans. Toujours mon cube. Deux plans de l'espace peuvent être séquents. Et s'ils le sont, ils sont séquents selon une droite. Si les plans ne sont pas séquents, c'est qu'ils sont parallèles. Petite illustration. Et on va distinguer encore une fois deux cas. Le cas strictement parallèle ou le cas confondu qu'on considérera comme un sous-cas de parallèle. Un petit résumé des situations rencontrées. Position relative de deux plans. C'est quand ? Dans ce cas-là, l'intersection de deux plans, c'est quand ? C'est une droite. Ou alors parallèle. Et on distinguera le cas disjoint ou strictement parallèle. Dans ce cas-là, les plans n'ont aucun point commun. Ou alors confondu. Dans ce cas-là, pour que deux plans soient confondus, il suffit qu'ils aient trois points communs non alignés. Et évidemment, si ces points communs étaient alignés, ils formeraient une droite. Et dans ce cas-là, on pourrait tomber dans le cas de deux plans séquents. Dernier cas de figure. On va étudier les positions relatives d'une droite et d'un plan. Encore mon cube. Je place un plan. Une droite et un plan peuvent être séquents. Et dans ce cas-là, l'intersection d'un plan et d'une droite, c'est un point. Ou alors, une droite et un plan peuvent être parallèles. Et dans ce cas-là, encore une fois, on va distinguer deux sous-cas. La droite strictement parallèle au plan. Donc, aucun point d'intersection. Ou alors, la droite incluse dans le plan. Résumé de la situation. Une droite et un plan peuvent être séquents. Dans ce cas-là, la droite et le plan ont un unique point en commun. Ou alors, une droite et un plan peuvent être parallèles. Dans ce cas-là, deux sous-cas. La droite et le plan n'ont aucun point commun. Donc, intersection vide. Ou alors, la droite est incluse dans le plan. Et dans ce cas-là, il suffit qu'ils aient deux points en commun. Voilà, on a fait le tour des situations. Donc, en étant méthodique et organisé, on arrive à créer une architecture dans ses positions relatives. L'important, c'est que tout soit clair dans votre tête pour pouvoir après mettre en place des outils concernant le parallélisme, l'orthogonalité. Mais ça, ce sera dans d'autres formats courts. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501